alors vous avez choisi le cas où on a le j jaune donc pour avoir la croix jaune il faut que vous placiez votre cube comme ça avec le j comme ça pas comme ça pas comme ça pas comme ça mais comme ça et là vous faites cette formule des moins h moins à moins h plus à plus des plus et là vous avez votre croix jaune il faut maintenant vérifier que votre croix jaune est faite correctement c'est à dire que chaque pièce arrête doit être au dessus de la pièce centrale de la même couleur vers le vert orange orange le bleu rouge rouge comme vous le voir sur l'image alors là il va falloir trouver dans quel cas vous êtes pour ça vous allez prendre votre rubis cube et faire tourner la face du haut jusqu'à essayer de trouver deux pièces qui soient bonnes et qui soit côte à côte comme ça par exemple orange au dessus d'orange bleu et bleu elles sont bonnes elles sont côte à côte les deux autres sont mauvaises si pour vous elles sont bonnes alors vous avez déjà fini cette étape dans ce cas là il y en a de bonnes et de mauvaises donc c'est pas bon peut-être que vous et vous êtes dans un autre cas dans ce cas là vous faites tourner votre cube et là vous apercevez que n'a jamais deux pièces qui sont bonnes et qui sont côte à côte par contre ce qu'il ya ces quatre deux pièces qui sont bonnes mais qui sont en face la orange et la rouge ou bien la verte et la bleue donc là vous avez vraiment trois cas possibles soit il ya deux bonnes pièces côte à côte soit de bonnes pièces en face soit vous avez de la chance et les quatre pièces sont bien placés donc cliquez sur le cas qui vous correspond